Donc voilà les frérots, il y a Chiesa pour les fans de la Juve Donc voilà les gars, il y a le double renfort 86+, qui l'ont remis 3 fois cumulable Mais bon ça il faut savoir, c'est attrape faudeurs Tu vois, voilà, ça va prendre toutes les faudeurs Après, faites-les, mais je vous conseille d'attendre demain pour les ouvrir On va aller regarder la carte de Federico Chiesa Avant ça les gars, on va voir un peu ce qu'il y a Ils ont remis le phase finale E-League des Champions, le pack 5 joueurs 84+, Ces packs là, je vous conseille de les garder pour demain pour la TOTS ultime La TOTS ultime et la TOTS awards De toute façon, il y a la vidéo à 20h45 qui sort pour vous expliquer qu'est-ce que c'est la TOTS awards Qu'est-ce qu'il y aura dans les packs et tout Il y a un choix, les joueurs E-League 90+, oh les canailles, je vais me le faire Bien sûr que je vais me le faire les canailles Oh là là, j'ai la grinta les canailles J'ai le caleçon trempé mes vicieuses Oh là là, oh je suis chaud comme la braise Oh là là, je ne m'y attendais pas C'est vrai, Nasserim l'avait dit hier Oh là là, on part sur Keza Oh là là les canailles, on va se le faire Bien sûr qu'on va se le faire Oh là là Alors Keza, il demande une 84, une 87, une 89 et une 88 quand même Tu récupères un petit pack joueur aura, un pack joueur rare mélangé, un petit pack prime joueur mélangé et un pack prime joueur mélangé Et tu récupères Keza 93, qui a double 4 les gars, à savoir que j'avais testé sa carte Europa League Je crois que c'est Europa League c'est ça, qui m'avait surpris les gars, qui avait une très belle carte extérieur du pied En plus j'aime bien les joueurs Par contre je vous le dis franchement les gars Si vous êtes des mecs qui donnent des coups de joystick, des mecs qui skill hyper méta C'est un joueur méta les gars Mais in-game il est un peu trapu C'est le genre de joueur qui peut jouer à droite si tu aimes ce profil là De joueur trapu sur un côté Mais les joueurs méta qui font pas sans retrait 5 de GT Vous l'aimerez pas sur un côté, vous l'aimerez dans l'axe Un joueur qui joue pas forcément méta un peu comme moi et tout Tu peux le jouer sur un côté, tu vois C'est un profil à la Louise Figo sur un côté En mille fois meilleur, on est bien d'accord Il a des stats, regardez Double 99, je parle de profil Je parle par rapport à son corps et tout Ça peut faire penser à un Figo, tu vois Il peut jouer AD et AG Et milieu gauche Donc ça c'est super intéressant parce que Si tu paques les A ou à gauche, tu peux le foutre du côté droit Par exemple, il a double 99 les gars Donc il a l'accélération de la vitesse Comparé à un coureur acheté là les gars Il a pas le 5 de GT Par rapport à les A ou c'est pareil Donc c'est des profils différents Si tu ne skills pas et que tu me dis PG, je préfère Keza à les A ou Ça me choquera pas Parce que les A ou est très grande de taille Et si t'es pas un skiller Peut-être que les A ou tu ne kifferas pas Tu vois ce que je veux dire ? Les Keza et plus petit de taille Donc ça dépend vraiment de ton style de jeu Il y a les statistiques, il y a les étoiles Mais il y a aussi le style de jeu qui fait Tu vois Pour HK là, je l'ai testé Je l'ai préféré dans l'axe que sur un côté par exemple Voilà Double 99 Il a 95 de placement offensif 97 de puissance de tir Tire de loin 95 Finition 91 Donc il a des stats Il a la même finition que l'Otaro Je crois qu'il est à 91 Si je ne me trompe pas, non ? En termes de stats Tu peux le replacer même B1 Game Parce qu'il a une sale carte Agilité 97 Équilibre 91 Après il a 91 de calme Il a une belle qualité de passe courte Et une belle qualité de passe longue Il est physique Il a la force L'agressivité Et une très belle endurance Donc après il a l'extérieur du pied Après avec tous les alternatives qu'il y a en série A Moi personnellement Vu qu'il a double 99 Si je l'aurais fait Que j'aurais une série A Ça dépend de qui vous avez sur un côté Tu vois Mais Je vais regarder son ancienne carte A Kiesa Par rapport à C'est quel joueur C'est d'Otaro à 99 de finition C'est quel joueur Qui a 91 de finition Qui a une stat à 91 En série A Il y en a un Je ne sais plus Bref 500K Donc regardez les gars Certes Il a 4 étoiles aussi Il n'y a rien qui change sur ça Mais quand même les gars Ce n'est pas négligeable Il prend plus de 1 en vitesse En accélération En finition il prend un plus 3 Dans les stades de tir A peu près Il prend Dans les stades de tir C'est du plus 3 qu'il prend Entre le 93 et le 91 En agilité En équilibre C'est du plus 2 Donc Il y a une grosse différence Entre la carte Europa League Et la carte Et la carte Moments Donc Bien sûr Moi je le conseille les gars Bien sûr que je le conseille Après En AG Il y a des alternatives Comme les AO et tout Si tu l'as en invendable C'est plus pour refourguer en AD Les gars Après Peut-être les AO Tu n'aimeras pas Il y a beaucoup d'abonnés Qui n'aiment pas les AO Par rapport aux raisons Que je vous ai dit Ça dépend aussi de ton style de jeu Et replacer MOC Les gars C'est vrai que replacer MOC Dans l'Axe En fait Il y a une carte couteau suisse Tu peux le jouer à droite Ou à gauche Par rapport à son accélération Et sa vitesse Si tu n'es pas un skiller Pas sans retrait Comme ils font tous Tu peux le jouer sur un côté easy Il a une qualité de passe Pas négligeable Tu peux le jouer en 4-2-2-2 En MOC Comme tu peux le jouer en BU A 2 BU Il a vraiment une carte super complète Certes Il y a des joueurs Qui ont une meilleure finition Une meilleure calme Mais il a une carte super complète C'est un couteau suisse Tout dépend de ton équipe Si tu as Léao Ou à Rachekela Etc Tu peux le jouer autant en BU Autant en MOC Autant sur un côté C'est ça qui rend sa carte exceptionnelle C'est parce qu'il a une carte Que tu peux jouer Tout dépend de qui tu as dans l'équipe Tu vois Si tu as du Diba Ou du ci Ou du ça Après bien sûr Il y a Di Maria Mais Di Maria Si je ne me trompe pas Des stats de tir Un petit peu moins bonnes Il a le 5-2-GT Di Maria C'est pareil Si tu es un mec qui skill Tu vas peut-être préférer Akeza Par contre si tu skill pas Di Maria se fait bouger A l'époque Je l'ai testé Et je l'ai Et il est fin game Il a un corps un petit peu fin Moins trapu Donc il sera plus bougé A l'épaule Si tu es un gros skiller Tu préféras sûrement Di Maria Par contre si tu n'es pas Un gros skiller Tu préféras sûrement Keza Tout dépend après ton style de jeu Moi perso Je préférais largement Une Keza Qu'un Di Maria Voilà Qu'on parle à Di Bala Di Bala Après c'est Di Bala C'est plus le jouer dans l'axe Di Bala C'est plus un joueur A jouer dans l'axe Di Bala Je pense que la plupart Qu'ils ont Di Bala Ils le jouent dans l'axe Mais si vous voulez Je regarde vite fait La carte de Di Bala Regardez déjà Di Bala Il a un rendement élevé faible Pied gauche Double 4 Il peut jouer à D aussi Di Bala J'avais pas vu Mais Di Bala C'est pas un Messi les gars Il est pas petit comme Messi Je dis ça Parce que Messi a plus d'accélération Que de vitesse Et Di Bala c'est pareil Mais Di Bala Il a un profil un peu Un peu plus Il est un peu plus grand Que Messi Donc déjà Moins de vitesse Plus d'accélération Chiesa c'est double 99 Après oui Il a plus de finition Que Chiesa Il a une qualité Passe courte et passe longue Assez similaire Il a double 99 En agilité En équilibre Il a un meilleur canne Que Chiesa Qui est à 91 Chiesa Et lui à 96 Par contre Il a moins de force Et d'agressivité Et Di Bala Cette année A pas été Beaucoup apprécié Par la communauté Il a été apprécié Mais pas autant Que les autres années Parce que les autres années Il avait le 5 de GT Pour compenser Son manque de physique Cette année Il a pas le 5 de GT Donc là Il se fait bouger à l'épaule Ça tu le ressens Di Bala Donc T'auras Chiesa Qui sera plus rapide Mais qui aura des stats Moins bonnes en tir Et en qualité de passe Mais qui sera plus rapide Avec un Boudi Qui tiendra plus à l'épaule Ou tu auras un Di Bala Qui tiendra moins à l'épaule Qui sera peut-être Moins rapide Mais un peu plus fluide In game Après c'est un parti pris Mais entre une carte Qui coûte à peu près 1 million de crédit Et Chiesa Qui coûte son SBC Je crois aux alentours Des 500k Je trouve que c'est plus judicieux De partir sur un Chiesa Avec des vendables Moi personnellement Je préférais je pense Chiesa in game Que Di Bala Di Bala C'est pas le Di Bala Des autres années Avec le 5 de GT Donc perso Oui Chiesa Je le conseille à tout le monde Pour ceux qui ont une série A Ou qui font un concept Avec des joueurs italiens Je le conseille Bien sûr que je le conseille Après rien n'empêche Ce qui est bien C'est que Di Bala Tu peux le jouer dans l'axe Tu peux le jouer sur un côté Chiesa Tu peux le jouer sur les deux côtés Léa O Tu peux le jouer sur le côté Donc rien n'empêche Si t'as toutes ces cartes là De pouvoir replacer in game Et de jouer avec toutes ces cartes là En 4-2-3 En 4-2-2 Vous voyez ce que je veux dire Donc Vraiment les gars C'est une carte que je conseille Chiesa Je vais faire le pack Icon maintenant Je vais mettre la vidéo Et je vais faire le pack Icon On va voir un objectif Ce qu'il y a Vraiment super belle carte Chiesa J'aurais eu une série A Je serais parti Ils ont mis les objectifs Ça j'en ai parlé ce matin Par rapport au XP Et Ça c'était sorti déjà Ce qui est sorti Coupé par Jean Tu récupères des packs Il n'y a pas grand chose Il n'y a pas grand chose Donc voilà les gars Ouais dommage Pas 5 de GT Mais il a une belle carte Donc voilà les gars C'était Passion Gaming J'espère que la vidéo vous aura plu Je vais faire mon pack Icon Et je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501